Peu d'expériences sont aussi passionnantes que celles que peuvent nous livrer les astronomes ou les astrophysiciens. D'ailleurs, depuis, je dirais, une quinzaine d'années peut-être, avec le doux barbu Hubert Reeves, les livres se sont multipliés, des livres passionnants, très faciles à lire, où ils ont dépouillé tout ce qui était trop technique. Je pense, par exemple, à deux livres « Il pleut des planètes » et puis « Le théorème du Nénuphar ». C'est un bonheur. On a l'impression d'assister à la naissance de l'univers. Le mystère de la communication y est éclatant. Être en contact avec l'infini. Et quand on regarde dans un télescope, ce que je souhaite à tout le monde, Hitler a dit une des plus grandes stupidités qu'on ait pu dire. Mettez un télescope dans un village et ça en sera fini de la religion. C'est l'inverse. Quand on est devant un télescope, on est saisi. Il est saisi en même temps par la grandeur, la noblesse, la beauté. Et en même temps, c'est vrai, par un certain effroi, par la présence de l'infini. Nous pouvons remonter quasi jusqu'à la naissance du monde. Il y a 15 milliards d'années, il y a une limite, les 300 premiers mille, le mur de Planck, comme on l'appelle, on ne peut pas le franchir. On ne peut pas être là exactement à l'instant zéro. Ça, ce n'est pas possible. Mais quelle merveille ! Nous communiquons avec ce qui s'est passé il y a des milliards d'années, aussi bien qu'en même temps, avec ce qui s'est passé il y a simplement 200 000 ans ou 20 millions d'années. Et je pense à ça en réfléchissant à ce que veut dire le mot « église catholique ». Vous savez ce que veut dire « ecclesia » en grec ? Ça veut dire le groupement, le regroupement, cela qui se connaît, cela qui s'entretient, qui entretient des relations. Le groupe. Et puis « catholique », ça veut dire « selon l'univers ». C'est-à-dire rien qu'avec ces deux mots, l'église catholique, nous disons la splendeur du groupement des hommes, de la possibilité de communiquer, d'enregistrer, de se comprendre entre la totalité de l'univers. Alors, avec l'astronomie, tout se conjugue. L'harmonie, la précision mathématique, la beauté et l'inconnu. Alors je choisis comme titre le centre de notre parabole, le centre du monde. Oh là là ! Pas au sens où les politiques, où les dents leur querelle voudraient se prendre pour le collogarithme de je ne sais pas quoi et le centre du monde. On a l'impression que ces messieurs, quand ils sont sur le piédestal, ils sont sur le centre du monde. C'était ce qu'il fait. On a toujours fait rire devant la statue de Molière. La statue de Molière, quand l'Académie française a mis quand même une statue et a mis comme bande, comme légende sous la statue de Molière, il n'eut pas besoin de sa gloire. Il n'entra pas dans notre compagnie, mais sa gloire lui suffit. Enfin, ils avaient fait hommage de leur... Bon, nous prenons simplement le centre du monde. L'un des plus grands astronomes français, qui est chrétien, Charles Ferenbach, raconte. Il s'émerveille. Et il écrit ce que je vais vous lire. « Pensez que sur cette petite Terre, la nôtre, nous recevons, quand nous les cherchons, des informations qui viennent de partout, qui sont les mêmes pour tous les coins de la Terre, les mêmes pour Mars, pour Vénus, pour Neptune. Mais on doit s'émerveiller, dit-il, des informations que nous recevons à un moment donné de toutes les parties de l'univers, à un endroit défini de celui-ci, qui est la Terre. En ce moment, tout l'univers est présent, mais à des époques différentes de son histoire. Et voici, là, des constats les plus surprenants que l'on ait pu écrire. Tout l'univers est présent, mais à des moments différents de son histoire. « Je reçois la lumière d'une étoile », continue Ferenbach. « Lumière qui est partie il y a 20 ans, d'une autre qui est partie il y a des milliards d'années. » Tout cela en même temps, il ajoute, « Le temps et l'espace ne possèdent aucun point fixe, sinon l'homme ». Voilà notre grandeur. Nous ne sommes plus, nous ne sommes pas le centre du monde, mais au centre du monde. C'est tout à fait différent, mais c'est merveilleux. Nous pouvons néanmoins considérer que nous sommes encore un peu le centre du monde, puisque nous qui observons, nous ne savons pas où est la limite s'il y en a une. Mais encore une fois, nous sommes capables de tenir en même temps ce qui s'est passé il y a 20 ans ou il y a 15 milliards d'années. Ainsi, nous pouvons communiquer avec les nébuleuses qui nous envoient leurs informations de plusieurs milliards. Et nous restons, cependant, nous restons sur une petite planète. Petite planète. Et là, quelle leçon d'humilité ! Nous pouvons collecter, nous pouvons comprendre, nous pouvons saisir la vie, l'évolution, qui sont peut-être d'étoiles, de planètes, de groupes de planètes, de groupes d'étoiles, qui sont peut-être éteintes. Il y a 20 milliards d'années, elles existaient. Maintenant, elles sont peut-être plus disparues que dans le grand trou noir. Quelles leçons de grandeur et d'humilité ? Nous pouvons communiquer avec ce qui s'est passé il y a plusieurs années, 2 milliards d'années-lumière et des milliards de milliards de kilomètres. Et cependant, nous restons très démunis, voire cependant incapables de rapporter exactement le détail d'une photo, de communiquer avec notre frère. Tout d'un coup, quand je parle à un frère, je dis « Mais est-ce que tu ne pourrais pas dire ça à ton frère ? » Il me dit « Oh, depuis 17 ans, nous ne parlons plus jamais de choses sérieuses. Nous captons des milliards de kilomètres et puis nous avons des difficultés pour échanger avec un frère, de communiquer, de comprendre le geste d'une humilité d'un Africain, d'un Indien, d'un Mélanésien. Ou même, simplement, de deviner ce qu'un enfant nous dit dans son bafouillis. Quel mystère ! Ou tout simplement, nous ne savons pas, nous captons la lumière de milliards de kilomètres et nous sommes si incapables de transmettre la merveille des merveilles, le credo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501